Musique ... Mes voeux déjà, on a eu l'occasion de le faire. J'en profite pour transmettre mes voeux de meilleure année à nos citoyennes et nos citoyens. Bien, souhaitons donc que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous, dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens, donc travailler tous ensemble. Merci. Alors, vous avez reçu copie de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai une proposition pour son adoption? Je me le propose. J'aimerais faire un ajout, M. Maire, si vous rappelez en œuf deux, avant la proposition. Au point où il y a des petits tirés dans l'ordre du jour que j'ai reçu, moi, en tout cas. J'aimerais qu'on écrive « motion de reconnaissance » et on y reviendra. Motion de reconnaissance. Est-ce que vous proposez toujours, Mme Bernier? Je propose avec l'ajout, M. Maire. Appuyé par Mme Lacoste. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil tenu le 9 décembre dernier. Je vais proposer l'adoption et demander la dispense de lecture. Je m'appuie. M. Grondin. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil tenu le 9 décembre 2019. Je vais proposer la proposition aussi et demander la dispense de lecture. J'appuie. M. Martel, Mme Bellavance. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil qui s'est tenue le 11 décembre. Je vais proposer et demander la dispense de lecture. M. Martel, M. Lebuy, M. Charest. Alors, trois dispenses de lecture, M. Toilette. Comme c'était son anniversaire hier, j'aurais cru qu'on aurait pu lui faire lire le procès-verbal ce soir. Je voyais les anniversaires, M. Toilette. Correspondance, M. Toilette. Vous avez reçu des confirmations de subventions, dont le ministère de la Sécurité publique pour le programme général d'aide financière pour les travaux de bris de couvert de glace. Le ministère de la Culture et des Communications vous parle d'un soutien financier pour des travaux relatifs à la conservation de biens patrimoniales. Le ministère des Affaires municipales, Primada, pour le projet d'aménagement du parc Jacques-Parisot. Le ministère de l'Environnement pour la subvention à l'élimination des matières résiduelles. Et le ministère des Transports approuve le plan qui vise à améliorer l'accessibilité de votre réseau de transport collectif. Ça va? Donc, c'est déposé. Délégation de la conseillère Annick Bellavance et des conseillers Dominique Martin et Alain Martel, une journée d'études sur la modernisation des politiques d'habitation. Je le propose? M. Hosk, M. Charest. Délégation du conseiller Alain Martel, la conseillère Cathy Bernier. C'est au Forum Cœur de Ville et Village. C'est à Québec en février. Je le propose? Je l'appuie. M. Martin, Mme Lacoste. Délégation du conseiller John Hosk et de la conseillère Cathy Bernier au cinquième rendez-vous des collectivités viables de vivre ensemble. C'est à Montréal. Je le propose. Je l'appuie. Mme Lavasse, Mme Lacoste. Nomination de citoyenne et citoyen sur les différentes commissions. Commission de la toponymie de la reconnaissance civique. Je souligne d'ailleurs que sur cette commission, la présidence est assumée par une citoyenne, Mme Suzette Joyal. La commission de l'environnement ainsi que le chantier sur l'élaboration d'une politique d'habitation. Il y a un communiqué qui sera émis avec les noms des personnes concernées. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. J'aimerais dire qu'on a reçu de nombreux et beaux CV. Oui. Mme Bellavance. Donc, merci. Je pense que c'est important de le mentionner. C'est important pour nous que les gens s'impliquent dans ces comités, dans ces chantiers, ces commissions. Alors, merci aux gens qui acceptent de s'y impliquer. Signature d'une entente de service avec l'ASPAD, la Société protectrice des animaux, Drummond, c'est de 2020 à 2024. Proposé. M. Martel, M. Morales. Alors, cette nouvelle entente, pour les cinq prochaines années, prévoit qu'à terme, le montant qui sera versé par la Ville à l'ASPAD sera de 3,80 $ par citoyen. Et il est actuellement de 2,35 $ qui va augmenter de 29 cents par année au cours des cinq prochaines années. C'est pour supporter, évidemment, les services grandissants et le développement de nouveaux services, entre autres, dans les écoles primaires. Et un plus grand soutien à l'application de la réglementation, entre autres, dans les parcs. L'ASPAD qui fait un excellent travail. Et donc, le conseil est heureux de soutenir son action pour les cinq prochaines années. Versement d'une commandite à Famesor, dans le cadre du colloque Famesor, région Mauricie-Centre-du-Québec. Je le propose. Mme Lacoste, M. Martin. Dépôt de la candidature de la Ville de Drummondville au mérite Ovation municipale 2020. Donc, ce sont les différents prix qui sont remis chaque année dans le monde municipal. Il y a quatre projets de la Ville qui seront soumis. Je le propose. Je le propose. M. Charest. Dépôt de procès-verbal de correction relatif aux résolutions 10-21-019, 10-76-10-19. Et 11-62-10-19, c'était des erreurs cléricales au niveau des adresses. Je le propose. M. Martel. Dépôt de la Ville. M. Condé. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 janvier 2020. Mme Bellavance. Oui, c'est moi qui vais en faire le dépôt pour la première fois. Puis, je tiens à souligner qu'on a maintenant un comité exécutif paritaire sur lequel siège deux femmes. J'y siège avec Stéphanie Lacoste. Bienvenue, Stéphanie. Donc, brièvement, le comité exécutif a parlé des points en ressources humaines, dont la nomination de deux nouveaux employés qu'on va revoir dans les résolutions un peu plus loin. Il y a des points de discussion en lien avec les affaires juridiques, dont notamment des points qui ont traité des corrections administratives de règlement. On a eu de nombreuses demandes financières en ce début d'année, bien sûr. Des dossiers importants touchant les transports en commun. Et la plupart des points, là, seront adoptés dans la séance d'aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Bellavance. Alors, moi, je vais souhaiter la bienvenue à M. Charest au comité exécutif. Oui, excusez-moi. C'est déposé, Mme Bellavance. C'est une taquinerie, évidemment. C'est très paritaire. Oui, oui, c'est ça. Résolution pressant, Transport Canada, de traiter rapidement la demande de la Société de développement économique de Drummondville, visant à faire inscrire certaines normes au supplément de vol Canada. Je le propose. Mme Lacoste. Mme Lacoste. M. Martel. Finance, dépôt de la liste des dépenses autorisées de la liste des paiements. M. Martin. M. le maire, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir. Et ça, pour la période du 1er décembre 2019 au 11 janvier 2020. Cette liste est allée, il y a un montant de 18,988,601 $. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 8 décembre 2019 au 18 janvier 2020. C'est déposé. Merci, M. Martin. Demande d'appropriation du fonds de parc pour divers travaux. C'est les travaux qui sont prévus au plan triennal d'immobilisation, tel qu'annoncé en décembre. Je le propose. Je l'appuie. Mme Bernier, M. Martin. Emprunt de 637 000 $ au fonds de roulement pour une période de 5 ans. C'est pour le matériel informatique pour 2020. Je le propose. Mme Bellavange. M. Martel. Emprunt de 1,457 000 $ au fonds de roulement pour une période de 10 ans. C'est pour les véhicules et l'équipement, entre autres, les véhicules au niveau des ateliers municipaux. Je l'appuie. Je l'appuie. M. Charest, M. Martin. Alors, quand on parle d'emprunt au fonds de roulement, c'est de l'argent que la Ville a mis de côté dans les exercices précédents. La Ville s'emprunte à elle-même. Donc, ce sont des emprunts sans intérêt qu'elle rembourse en montant égaux sur la période prévue. Signature autorisée au compte bancaire. C'est pour permettre la signature des comptes bancaires par le maire suppléant. En cas de vacances à la mairie. M. Martel. J'appuie. Mme Lacoste. Service de transport de neige en vrac pour la saison hivernale 19-20. M. Charest. Oui, il s'agit, M. le maire, d'un contrat de gré à gré, tel que stipule la loi sur la cité-ville. Donc, c'est accordé au transport en vrac Drummond, Inc., au montant de 343 500 $, taxes incluses. C'est proposé par M. Charest. Je peux l'appuyer. M. Grondin. Approbation des critères de sélection, achat et installation de modules de jeu par CUNAC. C'est proposé par Mme Lacoste. Oui. M. Grondin. Approbation des critères de sélection, mandat de services professionnels en ingénierie, travaux de réfection de chaussée, d'aménagement cyclable et de services connexes sur la rue Grande-Allée. Je le propose. Mme Lacoste. Mme Lacoste. M. Martel. Travaux de construction parc Jacques Parizeau. M. Charest. Oui, il y a eu deux soumissions conformes et la plus basse soumission est accordée à Marc-André Paysagès, Inc., au montant de 172 060 $ et 92 sous, taxes incluses. Je l'ai payé. M. Charest, M. Grondin. Peut-être préciser que cet investissement-là est subventionné à 50 % dans le cadre du programme MADA, Municipalité amie des aînés. Les aménagements qui seront faits sont accessibles universellement. C'est une priorité pour la Ville. On y trouve du mobilier, des exerciseurs, des sentiers et des surfaces de jeu de pétanques. Fourniture de mélanges bitumineux pour la saison hivernale 2020, donc toujours en fonction de la température extérieure. Différents mélanges. M. Charest. Donc, un seul soumissionnaire conforme, Tech-Mix-Division-Beauval, donc un lot A pour 500 tonnes d'asphalte froide au montant de 53 463 $ et 38 sous, taxes incluses. Un lot B pour 500 tonnes d'asphalte chaude au montant de 51 163 $ et 88 sous, taxes incluses. Et un lot C pour 500 tonnes d'asphalte tiède au montant de 56 912 $ et 63 sous, taxes incluses. Je l'appuie. M. Charest. Mme Bellavance. Dépôt de la liste d'embauche et des employés étudiants et surnuméraires. Je vais en faire le dépôt. Embauche de Mme Valérie Champagne au postcard permanent de coordonnatrice Capital Humain, au service du Capital Humain. M. Morales. Mme Lacoste. Embauche de M. Philippe Roy au postcard permanent de gestionnaire de projet à la Direction de l'ingénierie et de l'environnement. Je le propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Osque. Adoption du nouvel organigramme de la Direction de l'ingénierie et de l'environnement. Je le propose. M. Martel. M. Charest. Signature de la Convention collective du syndicat des employés municipaux Colblanc de la Ville de Drummondville, CSN, pour les années 2019 à 2024. Alors, la dernière séance, le Conseil avait entériné l'entente de principe survenue avec le syndicat les jours précédents. Le syndicat a approuvé à 94 % cette nouvelle Convention. Et la Convention, donc, ce soir, ce qu'on donne, ce sont les autorisations de signature. Je le propose. Mme Bellavance. M. Morales. Greffe et affaires juridiques. Avis de vacances. Maître Ouellet. Je dépose, évidemment, la lettre de démission de M. le maire, Alexandre Cusson. Merci, Maître Ouellet. Alors, je vais prendre quand même quelques instants pour adresser à mes collègues, aux citoyennes, aux citoyens de la Ville de Drummondville. Concitoyennes, concitoyens, collègues du Conseil, membres de la fonction publique, mesdames, messieurs, Comme vous le savez, je préside ce soir ma dernière séance du Conseil municipal de la Ville de Drummondville. Tel que vient de le mentionner, d'ailleurs, notre greffière, Maître Ouellet, je vais quitter officiellement mes fonctions en fin de journée, le 31 janvier prochain. Au cours des prochains jours, je vais donc me consacrer principalement à la transition avec le maire suppléant, le directeur général, laissant à mes collègues du Conseil les différentes fonctions de représentation de la Ville. Je tiens à vous dire ce soir que je me considère privilégié d'avoir occupé cette fonction au cours des six dernières années. Six années au cours desquelles je me suis efforcé de toujours placer le citoyen au cœur de nos préoccupations, de nos réflexions et de nos décisions. Six années au cours desquelles j'ai voulu rassembler les forces vives de notre milieu autour d'objectifs partagés, de solutions consensuelles et de réalisations porteuses pour notre Ville. Six années au cours desquelles j'ai voulu qu'ensemble, nous privilégions un lien direct avec la population par des communications fréquentes, transparentes et modernes. Six années au cours desquelles j'ai voulu faire rayonner notre Ville, la faire découvrir et la rendre toujours plus attrayante, plus ouverte, plus humaine. L'avenir, évidemment, va nous démontrer avec plus de recul l'empreinte que nous aurons laissée en équipe sur Drummondville. Cependant, je ne pourrais passer sous silence quelques-uns des dossiers qui me rendent particulièrement fière au moment de jeter un premier regard sur les six dernières années. C'est impossible pour moi de ne pas penser en premier lieu à la concrétisation du campus universitaire de Drummondville en 2016. Après, il faut le dire, quelques hésitations gouvernementales. C'est un projet qui datait de plusieurs années, qui était déjà sur les rails quand je suis arrivé. Puis l'annonce, moins de quatre ans plus tard, donc après l'ouverture de son campus, de la construction du deuxième pavillon. Je suis convaincu qu'on va mesurer dans les années, les décennies à venir, l'importance de ce projet. La construction de notre nouvelle bibliothèque publique, qui connaît un vibrant succès à tous égards, qui gagne des prix d'architecture, mais surtout, et c'est ce qui est plus important, qui bat des records de fréquentation. L'obtention du financement et la mise en route du projet de centre sportif multifonctionnel intérieur, le centre sportif Girardin, qui ouvrira ses portes en 2021. La concrétisation du projet de promenade cyclopiétonne le long de la Saint-François, la rivière. Les célébrations remarquables du bicentenaire de fondation de notre ville, appuyé par un conseil d'administration de gens du milieu extraordinaire. Donc, ces célébrations ont devenu fer de lance de multiples événements au cours des cinq dernières années. Je pense aux Jeux du Québec 2015, aux challengers de tennis Banque Nationale, aux D31, cette célébration du 31 décembre, à la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie, à la classique hivernale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais aussi à des activités qui rendent notre ville toujours plus vivante, comme le défilé de Noël, la programmation bonifiée de la place Saint-Frédéric en période estivale. Je suis à parler également du leadership incontestable qu'assume au Québec la Société de développement économique de Drummondville, notamment en matière d'attraction de main-d'œuvre. Les initiatives de nos services pour toujours mieux répondre aux besoins de la population en matière de communication. L'info citoyen, c'est grâce à l'info citoyen, si on peut garer nos voitures encore, parfois et souvent même dans les rues la nuit, l'hiver. Le déploiement prochain du guichet unique, le 3-1-1. Puis évidemment, je ne peux pas compléter sans parler des initiatives de notre ville en matière environnementale au cours des six dernières années. Je suis convaincu d'une chose, c'est que ce virage devra inévitablement s'amplifier au cours des prochaines années. Ceci dit, je suis satisfait, très satisfait, de ce que nous avons fait depuis six ans. Finalement, je me réjouis de constater que la ville de Drummondville est un collaborateur plus efficace, plus présent qu'elle ne l'a jamais été auprès de ses partenaires communautaires, de ses alliés sociaux, économiques, locaux et régionaux. Seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Maintenant, évidemment, je veux vous parler de la très grande collaboration, de l'efficacité redoutable et de la loyauté indéfectible de celles et ceux qui m'ont entouré pendant ces six ans. Mes premiers mots iront assurément à nos citoyennes et à nos citoyens, dont l'appui constant aura toujours été ma principale source d'inspiration. Merci pour cette complicité, cette franchise, cette reconnaissance, ce presque-amour que j'ai toujours ressenti et apprécié. Merci d'être fière de votre ville et de l'aimer. Dans notre équipe, je pense d'abord à mon adjointe, certains diront la très patiente adjointe Nancy Leclerc, dont le sens de l'organisation et l'empathie ont été plus qu'appréciés. Puis à notre directeur général, Francis Adam, un allié exceptionnel. De toute ma carrière, je n'ai jamais côtoyé un gestionnaire aussi efficace dans les suivis qu'il apporte aux demandes, aux questions qui lui sont soumises. Nous avons formé un tandem professionnel qui me manquera, un tandem comme nous n'en rencontrons qu'une seule fois dans une carrière. La structure que Francis a mise en place au cours des dernières années aura permis de rendre notre organisation plus efficace, plus agile et plus professionnelle. Je remercie également Claude Proulx, qui a assumé cette fonction au début de mon mandat à la mairie. Merci à ceux qui ont été à mes côtés à titre de directeurs de cabinet, Sébastien Lépine, Mathieu Audet et Tristan Deslauriers. Votre présence, souvent sept jours sur sept, à des heures parfois matinales, souvent tardives, m'aura permis de me dépasser et de donner le meilleur de moi-même. L'expérience de Sébastien Lépine, la constante préoccupation citoyenne de Mathieu Audet et la détermination de Tristan Deslauriers auront fait de moi un meilleur maire. Au total, ce sont 16 conseillères et conseillers avec qui j'aurai eu l'occasion de collaborer au cours de mon passage à la mairie. Je tiens à vous remercier, chacune, chacun, pour le travail accompli au bénéfice de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je peux confirmer que vos élus font ce travail pour les bonnes raisons, animés par des objectifs nobles et pertinents. Continuez d'aborder les échanges avec respect et détermination. Affirmez votre vision d'avenir. N'ayez surtout pas peur des divergences. Elles ne peuvent que vous guider vers de meilleures décisions. Vous manquerez. Dans son quotidien, un maire est appelé à collaborer avec les différents services de la Ville par l'intermédiaire des membres de la direction. La nature de mes fonctions m'ont évidemment amené à œuvrer plus étroitement avec certains d'entre eux, d'entre elles. Des remerciements très sentis pour vous, M. Ouellet, qui êtes une greffière exceptionnelle, tant par vos connaissances, votre expertise, que par votre souci d'efficacité et de simplicité. Le directeur des finances constitue également un collaborateur de tous les instants. Merci, M. Carignan, pour votre souci du détail et pour la qualité de vos suivis. Votre prudence et votre clairvoyance servent bien la population de Drummondville. Ce soir, on déposera un rapport sur l'urbanisme, les investissements à Drummondville au cours de la dernière année. C'est extraordinaire de voir à quel point on a réussi à Drummondville au cours des dernières années à se développer de ce côté-là, à émettre chaque année davantage de permis, avec à peu près toujours la même équipe, une équipe dirigée de main de maître par notre directeur du service de l'urbanisme, M. Denis Joron. J'ai souvent appelé pour dire « J'aurais besoin de détails sur telle ou telle chose. Merci beaucoup, M. Joron, pour votre excellent travail. » Je souhaite également souligner le travail de toute l'équipe du service des communications dirigée par M. Dominique Villeneuve, une équipe dynamique appelée à intervenir régulièrement et à collaborer au quotidien avec le cabinet du maire. L'évolution de votre service a été remarquable au cours des dernières années et vous n'y êtes évidemment pas étranger. Je vous en remercie sincèrement. en ayant une pensée toute spéciale pour celui qui a assumé la direction du service pour la majeure partie de mon mandat à la mairie, Maxime Hébert-Tarty. Merci à l'ensemble de nos cadres et de notre fonction publique, les Coles Blancs, les Coles Bleus et les membres du service de sécurité incendie. Je peux affirmer sans hésitation que l'équipe de la Ville de Drummondville se distingue par ses compétences, son dévouement et sa fierté à l'égard de notre municipalité. Votre travail nous inspire et continue d'amener Drummondville toujours plus loin. J'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de saluer plusieurs de nos partenaires lors des dernières rencontres que j'aurai avec eux. Mais je tiens à les remercier devant vous ce soir et particulièrement toute l'équipe de la Société de développement économique de Drummondville, son directeur général, M. Dupont, le Drummondville Olympique, sa directrice générale, Mme Marcoux, puis le réseau aquatique Drummondville et sa directrice générale, Mme Lucirois. Les prochaines années regorgeront de défis pour Drummondville. La poursuite de son développement dans une perspective de plus en plus durable, toujours moteur d'une économie forte dont les citoyennes et citoyens devront être les premiers bénéficiaires. L'inévitable virage démographique propulsé par le vieillissement de la population et l'intégration de plus en plus de nouveaux arrivants. Le développement de l'économie numérique et ses impacts indéniables sur nos vies, celles de nos commerces, de nos industries, et, il faut le dire, sur la fiscalité municipale. Le défi climatique est la nécessité toujours plus importante, plus grande, de mieux protéger notre environnement. Puis, le développement constant des infrastructures sportives, culturelles ou de loisirs, certes, mais également des infrastructures de services comme l'eau potable, les infrastructures souterraines et les infrastructures routières. C'est comme ça que Drummondville créera du bonheur. Pour y arriver, la concertation sera encore plus incontournable. Les organismes, les groupes de citoyens seront appelés à collaborer davantage, à collaborer mieux, et la Ville et ses mandataires, dont la Société de développement économique, devront donner l'exemple. À mon successeur, je souhaite toute l'énergie nécessaire pour relever ce défi exigeant, mais combien enivrant. Je souhaite des collaborateurs, des collaboratrices vraies, animées par des motifs sincères, et des supporters qui le sont tout autant. Pour vous, M. Grondin, qui prendrez la relève dans quelques jours, j'espère le meilleur et vous assure de toute ma reconnaissance pour le soutien et la loyauté dont vous avez fait preuve depuis mon entrée en fonction et même avant, et principalement à titre de ma radjoint depuis maintenant près de quatre ans. Aux Drummondville-Oise et aux Drummondville-Lois, je souhaite toujours plus de succès, toujours plus de bonheur. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli, avec la conviction d'avoir pris davantage de bonnes que de mauvaises décisions, mais surtout avec la certitude au cœur d'avoir pris chacune d'elles au meilleur de mes connaissances, convaincue qu'elles allaient ultimement être favorables au plus grand nombre de mes commettants. Terminant, j'aimerais vous dire une dernière chose. Au moment de quitter ce poste qui m'a rendu heureux, sans aucune certitude sur ma destination finale, je tiens à vous dire que quelle que soit la fonction, les défis ou les endroits où cette vie me mènera, j'aurai toujours Drummondville tatoué sur le cœur, j'aurai toujours Drummondville en tête. Aujourd'hui, j'invite les Drummondville-Oise, les Drummondville-Oise, et bientôt les Québécoises et les Québécois à prendre avec moi un nouveau départ. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. 9.2, M. Graudin. Oui, M. le maire, je voudrais en fait rajouter pas grand-chose de ce que vous venez de dire, mais c'est déjà la preuve que le procès que vous avez tracé de votre parcours, et c'est un peu pas mal ce qu'on retient. Le conseil municipal tient à souligner l'excellent travail que notre maire Alexandre Cusson a réalisé au cours de ses mandats à la mairie. Vous avez fièrement représenté la Ville et ses citoyens. Votre leadership s'est exercée en favorisant la concertation avec les milieux, et particulièrement en favorisant l'implication des citoyens et citoyennes au sein de comités, de commissions et lors de nombreuses consultations qu'on doit à votre leadership. Vous leur avez permis d'être présents à la Ville municipale, et vous avez été vous-même très présents à la Ville des Drummondville-Oise, d'abord en personne, et à travers les médias sociaux qui témoignaient de votre proximité. C'est sûrement un des traits de votre passage à la mairie, votre présence. Au cours de votre présidence à l'EMQ, vous avez résolument fait valoir le rôle des gouvernements de proximité. Vous avez négocié un pacte fiscal qui améliore la situation financière de toutes les municipalités. M. le maire, vous avez marqué l'histoire de la Ville et la vie des Drummondville-Oise. Vous avez fait en sorte que la Ville soit plus créatrice de bonheur. Vous vouliez garder Drummondville en tête? Alors, les membres du Conseil et les citoyens et les citoyennes veulent vous dire qu'on va vous garder dans notre cœur. Que cette motion de reconnaissance que nous présentons en soit la preuve dans le procès verbal de la réunion d'aujourd'hui et dans les archives de la Ville. Et avec la même familiarité que tant de citoyens s'adressent à vous, merci, Alexandre. Merci beaucoup. Merci, M. le Rondin. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Signature d'une entente de déneigement à intervenir avec la municipalité de Saint-Majorique-de-Grande-Tame. Je le propose. Dernier. Appuyer. M. Martel. Signature d'un acte de vente à intervenir avec Mme Lulia Canoura et M. Adriane Zoescu relativement au lot 3897-148 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Drummond. Je le propose. M. Martin. Je l'appuie. M. Grondin. Signature de correction d'un acte de cession à intervenir avec M. Cédric Lefebvre. Alors, c'est une résolution qu'on a adoptée récemment. Ça concerne le lot 6-3-2-4-5-5-7. Il y avait une erreur de la part du notaire sur le numéro du lot. Je l'ai proposé. M. Grondin. Je l'appuyer. M. Martel. L'opinion favorable du conseil en regard d'une nouvelle demande d'exemption de taxes formulée auprès de la Commission municipale du Québec par la fondation de l'Église Saint-Georges. Il y a eu transaction et l'exemption n'est plus automatique. Il faut faire une demande. La Ville est favorable. Je le propose. M. Charest, M. Moralès. Désignation des personnes autorisées à délivrer des constats pour des infractions à disposition du titre 12 du stationnement de l'immobilisation. Alors, c'est tout simplement des gens qui occupent des postes. Il y a eu des changements. Et il faut actuellement, selon le règlement, désigner les individus et non le poste. Je l'ai proposé. M. Martel. Je l'ai appuyé. M. Grondin. Autorisation d'une réduction de tarifs aux usagers pour l'interruption du service de transport en commun du 5 au 9 décembre 2019, inclusivement. Alors, nous annonçons ce soir que la Ville offrira un rabais de 50 % sur les abonnements mensuels pour le mois de février 2020. Je le propose. M. Osque. M. Osque. Loisirs, vie communautaire, signature d'une entente à intervenir avec Sojetel pour un accès Wi-Fi gratuit au centre Marcel-Diane. C'est un renouvellement. Je l'appuie. Mme Bernier. Mme Lacoste. Signature d'une entente de subvention au fonctionnement. C'est avec le Challenger Banque nationale. Pour l'année 2020, 29 057 $. Il y a une portion en service. Je l'appuie. Lacoste. M. Martel. Signature d'une entente de subvention avec le centre communautaire Drummondville-Sud qui est le porteur de dossier pour l'ensemble du regroupement. Donc, des gens qui sont impliqués pour la tenue des festivités de la fête des flocons 2020. Je le propose. M. Osque. Je l'appuie. Mme Lacoste. Signature d'une entente d'utilisation des chalets de parc avec des groupes scouts et avec le club des cyclophiles pour 2020-21-22. Je le propose. Je l'appuie. M. Martel. Mme Lacoste. Signature d'une amendement à l'entente de partenariat intervenu avec la Société de développement commercial de Saint-Joseph pour, donc, c'est une entente de trois ans qui se termine cette année, mais la Ville autorise un petit changement dans l'utilisation des sommes. Ça demeure très pertinent. C'est pour la planification stratégique. Je le propose. M. Martel. Je l'appuie. Mme Lacoste. Versément d'une subvention montant de 8 000 $ à l'Association des personnes handicapées de Drummond. Je le propose. M. Daudeuil. Je l'appuie. M. Charest. Signature de deux contrats d'acquisition d'œuvres d'art à intervenir avec l'artiste Denise Larocque et le photographe François-Régis Fournier. Je le propose. Je l'appuie. M. Morales. Mme Bernier. Signature d'une entente de 5 000 $ à intervenir avec le symposium des arts UV Assurance de Drummondville pour l'année 2020. Je propose. M. Morales. Je l'appuie. M. Daudin. Signature d'entente de fonctionnement pour un montant total de 424 100 $ avec des organismes culturels confirmation des montants octroyés. Alors, ces montants sont pour le cercle des fermières Saint-Simon 2 700 $ la coopérative de solidarité artistique Axar pour 54 900 $ l'Orchestre symphonique de Drummondville pour 125 000 $ la Société d'histoire de Drummond pour 45 000 $ des montants de 10 000 $ à la Symphonie des jeunes et au cœur Bellavocci de 6 000 $ à l'École à la portée des sons de 2 000 $ aux Amis de l'orgue de 3 500 $ à la Société de généalogie de Drummondville et à l'harmonie de Drummondville de 95 000 $ au Musée national de la photographie de 60 000 $ à Makina de 2 500 $ à la Guilde des artistes de Drummondville de 3 000 $ à la Compagnie Danse en équilibre et de 1 000 $ à l'ensemble vocal de Drummondville M. Morales Mme Bernier Signature d'une entente de subvention de 3 500 $ à intervenir avec le Comité des citoyens de Saint-Joseph pour 2020 M. Martel M. D'Auteuil Résolution autorisée à la reconnaissance d'un organisme conformément à l'application de la politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal alors c'est le club de photographie Drummond Je le propose Je l'appuie M. Charest M. Martin Versement d'une subvention d'aide spécifique par projet culturel au montant de 32 600 $ aux organismes culturels et aux artistes locaux M. Morales Je l'appuie Mme Bernier Alors ce 32 600 $ est réparti entre les Amis de l'Orgue pour 1 500 $ Axar pour 2 000 $ la Guilde des artistes pour le même montant 3 000 $ à la Journée culturelle marocaine 5 000 $ au Cirque des fermières Saint-Joseph 800 $ à Makina 3 500 $ à la Symphonie des jeunes 4 000 $ à la Société d'Histoire 3 500 $ à la Société de Généalogie de Drummond de 2 000 $ à l'ensemble vocal de Drummondville 3 500 $ à l'harmonie de Drummondville et 5 000 $ au Musée national de la photographie 4 les noms se répètent par rapport aux dernières subventions qu'on a annoncées c'est que tout à l'heure on parlait de fonctionnement donc opérer l'organisme ici ce sont pour des projets spéciaux achats d'équipements équipements de scène entretien de métiers à tisser etc. donc des projets spécifiques M. Martel Je l'appuie et il est important de dire que dans ce cas-ci c'est subventionné c'est subventionné à 50% par le ministère de la Culture Merci Mme Bernier Je me retire pour le prochain point 13.6 13.7 pardon effectivement donc M. D'Auteuil se retire puisque sa conjointe est parmi les bénéficiaires versement d'une aide spécifique donc de subvention pardon aux organismes culturels et aux artistes locaux c'est dans le cadre de l'entente de développement culturel de 2020 c'est un montant total de 73 500 $ donc pour Mme Annie Langeelier Mme Amélie pour 9 000 $ Mme Boisclair Amélie pour 10 000 $ Artfest pour 20 000 $ le collaboratoire pour 6 000 $ Mme Diane Ramirez pour 3 000 $ et le pivot Sino-Québec pour 25 500 $ M. Morales Je l'appuie Mme Bernier M. D'Auteuil réintègre Engagement de la Ville au programme de partenariat territorial pour le développement artistique dans les régions du Conseil des arts et des lettres du Québec pour un montant de 60 000 $ sur 3 ans Je l'appuie Renouvellement M. Morales Je l'appuie Mme Bernier Ingénierie et Environnement dépôt de demande de certificat d'autorisation pour l'année 2020 C'est pour l'ensemble des projets prévus au PTI M. Martel Je l'appuie Mme Bellavasse Demande d'autorisation visant l'arrachement et la stabilisation d'un talus dans le secteur du chemin du Golfe dans les limites de la Ville C'est une demande à la CPTAQ Je propose M. Martin M. Charest Adhésion à l'entente de principe entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir Donc, ce sont des redevases qui sont versées aux villes où Énergir fait des travaux Je l'appuie M. Martel M. Ordin Décret au règlement parapluie Alors, 2019 ça concerne des travaux sur un ponceau sur le boulevard et l'étude pour le réseau structurant de transport en commun C'est un montant de 87 000 $ au total Je le propose M. Charest M. Osque décret au règlement parapluie 2018 On parle ici des coûts dans le secteur du parc des Voltigeurs pour un montant de 75 000 $ Je le propose M. Charest Mme Bernier Dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme Primo C'est un projet important qui est au plan triennal d'immobilisation pour le remplacement des infrastructures de la rue Pelletier Saint-Alfred Savard et Fauché et c'est évidemment bien attendu M. Martel M. Grondin C'était prévisible messieurs Urbanisme Résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet d'autoriser une piscine creusée et une thermoporte en cours avant afin de réduire la distance minimale entre la paroi d'une piscine creusée et la ligne avant de terrain et d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture en cours avant sur 220 du boulevard Patrick Je propose M. Martin M. Charest Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser une aire de stationnement avec un îlot en forme de rectangle de diminuer la distance de l'extrémité de l'îlot par rapport à la ligne avant de terrain et d'augmenter l'empiétement maximal d'une aire de stationnement en façade du bâtiment principal sur 1575 de la rue Fradette Je propose M. Martin Je pense que M. Osque va nous demander le vote Merci M. le maire Je m'étais opposé à la construction de ce bâtiment Je pense que c'est en 2016 en raison du gabarit et du style qui est un secteur de plan d'intégration architecturale donc en raison de cela je vais également m'opposer à cette résolution et demander le vote s'il vous plaît Parfait Alors quels sont ceux qui sont favorables Mme Lacoste Mme Bernier M. Moralès M. Martin M. Charest M. Grondin Mme Belavance M. Martel Ceux qui s'opposent M. Osque M. D'Auteuil s'est adopté à majorité Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des enseignes électroniques d'augmenter la superficie maximale de trois enseignes et d'augmenter le nombre maximal d'enseignes dans le cadre du remplacement d'enseignes pré-menu et menus C'est pour le service à l'auto au 575 boulevard Saint-Joseph M. Martin M. Le Puy Mme Lacoste Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser des enseignes électroniques et d'augmenter la superficie maximale de l'enseigne pré-menu dans le cadre du remplacement d'enseignes pré-menu pour le service à l'auto C'est au 46 du boulevard Saint-Joseph M. Martin Mme Lacoste Résolution autorisant une dérogation mineure C'est exactement la même chose C'est au 1605 de l'avenue du Marais Ombragé Je pense qu'il y a une chaîne ici Je propose Appuyez Pas M. McDonald mais M. Martin Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge latérale gauche minimale applicable au bâtiment principal au 1405 du boulevard Foucault Je le propose Mme Bernier Je l'appuie M. Martin Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la distance minimale d'un abri d'auto maintenant existant par rapport à la ligne latérale C'est au 4715 de la rue Poulin Je le propose M. Martin Je l'appuie Mme Lacoste Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter de réduire la distance minimale de réduire la distance minimale bifamiliale isolée isolée de deux étages C'est sur la rue William Je le propose M. Charest M. Grondin Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser deux enseignes C'est au 3025 de la rue Power On parle du bâtiment accessoire Je le propose Mme Bellavasse M. Grondin Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge arrière minimale applicable à un garage privé C'est sur la rue Saint-Adélar Je le propose M. Grondin Je l'appuie M. Martin Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge d'avant minimale applicable au bâtiment principal C'est au 30 de la rue du Parc Saint-François Je le propose M. Osque Je l'appuie M. Martin Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale du bâtiment principal projeté et la superficie maximale d'un garage privé isolé C'est au 40 de la rue de Manche Je le propose Mme Lacoste M. Martel Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser l'empiétement partiel en cours avant d'un garage privé isolé existant au 180 de la rue Saint-Jean Je le propose M. de la rue Jean Je voulais voir M. Martel si vous suiviez Donc Mme Lacoste Je suis M. Martel Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale dans le cadre d'un projet de rehaussement d'une enseigne détachée existante au 95 de la rue Robert Bernard Je le propose M. Martin M. Charest Demande de permis donc dans le cadre de PIA donc plan d'implantation et d'intégration architecturale On parle du CCU du 11 décembre Alors il y a quand même eu deux séastes Cette fois-ci agrandissement du bâtiment et aménagement de terrain sous condition sur 715 boulevard Lemire Je propose M. Martin Je l'appuie Mme Bellavance Demande de permis cette fois-là pour le 8 janvier quelques dossiers Nouvelle enseigne rattachée au bâtiment au 1425 Saint-Joseph au 2775 Saint-Pierre De nouvelles enseignes rattachées au bâtiment et modifications de l'enseigne détachée du bâtiment au 95 rue Robert Bernard Une rénovation extérieure du bâtiment au 1645 boulevard Saint-Charles Au 1845 boulevard Lemire De nouvelles enseignes rattachées au bâtiment Il y a aussi de nouvelles enseignes au 900 La Bonté au 400 Saint-Joseph Un aménagement de terrain au 529 Broc sous condition et une rénovation extérieure du bâtiment au 304-306 de la rue Hériot Je le propose M. Martin Je l'appuie M. Martel Renouvellement du mandat de deux membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme M. Martin C'est appuyé par M. Martel Résolution autorisée à l'abrogation de la résolution 88608-19 relative à une dérogation mineure pour l'ensemble pour l'immeuble pardon situé au 270 de la rue Edward Connolly Je l'appuie Mme Lacoste Dépôt du rapport trimestriel et annuel du service de l'urbanisme Alors j'ai un peu vendu la mèche dans mon petit mot tout à l'heure M. Martin qui représentera le CCU ce soir Alors une année record en 2019 Effectivement ça a été une excellente année en 2019 pour les permis de construction Le plan des permis de construction délivré en 2019 comme je le mentionnais présente une année record pour le nombre de permis de construction résidentiels et industriels émis sur le territoire En effet on parle de 3575 permis délivrés Donc 2019 a été l'exercice le plus prolifique de la dernière décennie à ce chapitre et la deuxième en termes de valeur avec 245 millions de dollars L'augmentation de 30% de la valeur des permis émis en 2019 par rapport à 2018 soutient cette tendance et confirme l'attractivité de notre ville pour les familles et les entreprises L'année dans son ensemble fut très active puisque sur un an 662 logements résidentiels soit une augmentation de 9,6% par rapport à 2018 aura été mis en chantier Donc 2019 les investissements du secteur industriel et commercial ont explosé également puisque la valeur des permis a augmenté de près de 380% par rapport à l'année précédente Donc c'est une année qui marquera l'histoire de Drummondville Merci M. Martin C'est donc déposé Alors on arrive aux avis de motion Alors il y a plusieurs avis de motion ce soir Il y en a un certain nombre dont je parlerai en bloc tout à l'heure Avis de motion du règlement RV 20-51-20 décrétaire des travaux d'infrastructures Donc le règlement pour objet de décrétaire des travaux de prolongement des infrastructures d'égout et d'aquidique sur les rues de la commune et place de la garde Le coût total de ces travaux des honoraires professionnels et des frais de financement est estimé à la somme de 976 500 $ Mme Lacoste C'est l'avis de motion du règlement RV 20-51-25 qui modifie le règlement de zonage 4 300 Ça vise la zone industrielle Il est là pour objet d'ajouter spécifiquement certains usages commerciaux de nature spécifique dans la zone industrielle actuelle délimitée par la rivière Saint-Germain les rues Cormier Saint-Henri Toupin Fournier et Landreville L'avis de motion est donné par M. Martel L'avis de motion du règlement RV 51-54 établissant un programme de revitalisation pour les immeubles industriels Donc il a pour objet d'établir le programme en question à l'intérieur de la zone I-325 soit dans le secteur des rues Saint-Henri et La Ferté L'avis de motion est donné par M. Grondin L'avis de motion du règlement RV 20-51-88 modifiant le règlement 4300 Il a pour objet d'autoriser selon certaines conditions un lieu de culte au deuxième étage d'un bâtiment commercial localisé au sud de la rue Saint-Jean entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Marcel Je vais donner l'avis de motion M. Martel L'avis de motion du règlement RV 20-51-94 amendant le règlement RV 19-51-30 Il a pour objet de corriger une erreur commise au règlement RV 19-51-30 qui abrogeait certaines dispositions sur les nuisances au règlement municipal 3500 L'article 341 concernant les nuisances causées par certaines émanations a été abrogé mais c'est l'article 340 nuisances par les rongeurs qui devaient être abrogés M. Charest l'avis de motion du règlement RV 20-51-95 qui modifie le règlement municipal 3500 pour abroger des dispositions sur la consommation du cannabis Il a pour objet d'abroger l'article 503.1 du règlement municipal 3500 afin de ne pas créer un doublon législatif considérant les modifications de la loi resserrant l'encadrement du cannabis sanctionné le 1er novembre 2019 qui interdit la consommation de cannabis dans tous les lieux extérieurs qui accueillent le public Je vais donner l'avis de motion L'avis de motion est donné par Mme Lacoste L'avis de motion du règlement RV 51-96 qui modifie le règlement 4300 Il a pour objet d'apporter des ajustements aux conditions relatives à la largeur minimale d'un chemin d'accès dans un secteur compris entre le chemin et la rivière Saint-François à la limite du territoire municipal soit à proximité de la municipalité de Saint-Lucien M. Martel donne l'avis de motion L'avis de motion du règlement RV 20-51-97 modifiant le règlement 24-85 Il a pour objet d'adopter un règlement visant la modification de l'article 3 à l'entente portant sur l'établissement de la cour municipale entre autres afin que les procureurs de la ville de Drummondville soient les représentants des municipalités de la MRC de Drummond signataires pour les infractions aux règlements municipaux émises par la Sûreté du Québec et la Société protectrice des animaux de Drummond devant la cour municipale M. Charest donne l'avis de motion Alors, pour les huit prochains règlements les huit prochains avis de motion il s'agit de décréter une tarification relative aux travaux d'entretien de cours d'eau et donc qui seront facturés aux gens qui sont concernés l'ensemble des groupes citoyens ou entreprises ou organisations touchées ont été déjà informés donc ce n'est pas une nouvelle qu'on leur apprend ce soir Alors, comme le titre dit tout l'avis de motion dit tout on va procéder sans répéter deux fois avis de motion du règlement RV20-5200 qui décrète une tarification relativement aux travaux d'entretien des cours d'eau bois vert branches 21 et 22 Je donne l'avis de motion Mme Bellavance RV5201 cette fois c'est pour l'entretien des cours d'eau cinquième et sixième rang Je vais donner l'avis de motion Mme Lacoste RV20-5202 cette fois-là c'est pour des travaux d'entretien du cours d'eau CAIA Je vais donner l'avis de motion Mme Lacoste RV20-5202 entretien du cours d'eau Grande-Coulée Martel M. Martel donne l'avis de motion il me semble que ça allait de soi RV20-5205 relativement aux travaux d'entretien du cours d'eau Pierre Maillot M. Martel RV20-5206 c'est pour le cours d'eau Rivière-aux-Vaches branche six Et l'avis de motion M. Martin Avis de motion du règlement RV20-5207 toujours la même rivière branche 1 M. Martin RV20-5208 cours d'eau ruisseau CAIA Je vais donner l'avis de motion à coste Voilà pour les cours d'eau Avis de motion du règlement RV20-5209 qui décrète l'annulation d'un caractère de rue sur le lot 6351-272 du cadastre du Québec Donc il a pour objet de retirer le caractère de rue sur une portion de la rue Farrell afin d'uniformiser les lots soumis à la construction d'une nouvelle école M. Grondin donne l'avis de motion du règlement RV20-520-52010 qui modifie le règlement 4300 relatif au zonage et vise toutes les zones de la ville Donc il a pour objet d'établir les conditions permettant aux propriétaires ou occupants d'une résidence accueillant une famille d'accueil ou une résidence d'accueil de pouvoir bénéficier d'une réduction de taxes municipales Je donne l'avis de motion Mme Bellavance donne l'avis de motion l'avis de motion du règlement RV20-5212 modifiant le règlement RV18-49-33 sur le traitement des élus municipaux il n'y a pas de changement c'est simplement qu'avec la modification des comités il y a des noms de comités qui ont changé il faut ajuster le règlement mais la rémunération demeure la même Je donne l'avis de motion M. Charest donne l'avis de motion L'avis de motion du projet donc là il y a des règlements qui sont adoptés RV20-5125 touche la zone industrielle on l'a présenté antérieurement M. Martel M. Grondin le règlement RV20-5188 ça concerne la rue Saint-Jean M. Martel M. Grondin règlement RV20-5196 C'est pour la zone rurale R9226 M. Charest M. Bernier Adoption du projet de règlement RV20-5210 alors on vient de le passer ça concerne les usages unifamilial M. Martel M. Charest Adoption du premier projet de résolution relatif au PPC-MOI projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble visant autorisé pour une entreprise de location l'entreposage de camions de remorques et d'outils à l'intérieur d'un bâtiment existant au 120 de la rue de Bois-Briand M. le propose Mme Lacoste M. Grondin et toujours le PPC-MOI cette fois-là c'est la culture de cannabis à des fins médicales à l'intérieur d'un bâtiment industriel au 4275 boulevard Saint-Joseph M. le propose M. Osque M. Martel On arrive maintenant à l'adoption du second projet de règlement il y a sept règlements qui sont à cette étape-là ce soir adoption du second projet de règlement RV19-5147 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser l'amorce du nouveau développement résidentiel les découvertes Je le propose Mme Lacoste M. Charest M. le vote là-dessus concernant la pétrolière Alors M. D'Auteuil demande le vote quels sont ceux qui sont favorables Mme Lacoste Mme Bernier M. Moralès M. Martin M. Charest M. Grondin Mme Belavance M. Martel et M. Osque je comprends que M. D'Auteuil s'oppose c'est adopté à la majorité Adoption du second projet de règlement RV19-5153 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser un projet de station-service et d'une tour à bureau sur le boulevard Lemire à l'intersection de la région M. Michaud M. Grondin M. Charest Adoption du second projet de règlement RV19-5157-1 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'apporter des modifications au plan concept d'aménagement au domaine du centre dans le secteur de la grande allée de la première allée de la deuxième allée ayant notamment pour incidence de modifier le type d'usage résidentiel autorisé dans certaines zones M. Lacoste M. Grondin Adoption du second projet de règlement RV19-5167 qui modifie le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser les usages associés aux entrepreneurs en construction pour les bâtiments situés sur la rue Agurty du côté nord-ouest de la rue Farel Proposé M. Martin Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-Moi visant à autoriser un réservoir de vente au propane pour les véhicules motorisés au 2485 de la route 139 Je le propose à coste M. Martin Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-Moi visant à permettre les activités commerciales d'un commerce de vente aux embarcations sur 4400 Saint-Joseph Je le propose à coste M. Martin Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-Moi visant à autoriser un entrepreneur en construction au 5222 Saint-Joseph Mme Lacoste M. Martin Adoption de règlement donc la dernière étape pour 5 règlements Adoption du règlement RV19-5151 modifié à le règlement 4299 relatif au plan d'urbanisme ayant pour objet de permettre la construction de 3 habitations multifamiliales de 12 logements chacune au sud du boulevard Patrick et ce entre l'arrière des terrains situés du côté nord-est de la rue de l'Émissaire et le prolongement vers le nord-est de l'axe de la rue Dubois Je le propose M. le maire M. Martin M. Charest Adoption du règlement Adoption du règlement d'entretien des cours des cours d'eau qu'elle est branche 8 et 9A Je le propose Mme Lacoste M. Martel Adoption du règlement RV19-5178 décrétant un emprunt pour effectuer des dépenses en immobilisation pour l'année 2020 C'est le règlement de parapluie C'est un montant de 12,1 millions Je le propose Mme Bellavasse M. Martel Adoption du règlement RV19-5183 afin de modifier les tarifs applicables concernant les travaux effectués par les services des travaux publics et l'utilisation du site des neiges usées Je le propose M. Charest J'appuie Mme Lacoste Dépôt de certificat relatif au règlement On en a deux Dépôt de certificat relatif au règlement RV19-5164 qui décrétait un emprunt de 389 000 $ pour la portion municipale dans le cadre du programme Rénovation Québec 2019-2020 Je le propose Dans le cas des deux règlements l'autre règlement concerne la réserve financière il y a eu tenue de registre mais personne n'est venu signer le registre en question donc les règlements sont réputés approuvés Merci M. Ouellet Bélaissé M. Martel Alors on est rendu à la période d'information des membres du conseil Je voudrais au nom au nom de mes collègues du conseil des employés municipaux offrir mes plus sincères condoléances d'abord à M. Jean-Marc Péloquet qui est pompier au service de sécurité SAD Sécurité civile et à toute sa famille c'est suite au décès de sa mère Mme Claudette Bibeau Mme Jacinthe Dion qui est secrétaire principale au service des loisirs et de la vie communautaire et c'est qu'à toute sa famille suite au décès de sa mère Mme Yolande de l'arrivée Finalement Mme Isabelle Thériault secrétaire au service de sécurité incendie sécurité civile et toute sa famille Mme Thériault a perdu sa mère Mme Gisseline Landry D'autres points d'information coupe ton moteur M. D'Auteuil Pour commencer mes sympathies ceux qui sont endeuillés on a autant besoin d'une nouvelle station de service que de laisser tourner notre moteur inutilement j'ai quelques points d'information d'intérêt public non seulement la marche au ralenti est-elle néfaste pour la qualité de l'air mais elle est elle-même interdite dans de nombreuses municipalités au Québec et passible la demande un moteur qui tourne au ralenti consomme en moyenne 1,8 litres d'essence par heure 10 minutes de marche au ralenti par jour vous font gaspiller plus de 100 litres d'essence par année en plus un moteur qui tourne au ralenti ne fonctionne pas sans température optimale comme le carburant ne brûle pas complètement les pièces s'encrassent et s'yusent prématurément l'huile se contamine plus vite et la consommation de l'essence augmente le secteur des transports est responsable de 38% des émissions de GES au Québec ce qui fait en fait le principal responsable des changements climatiques les voitures produisent des gaz polluants comme le monoxyde de carbone le CO2 le dioxyde de carbone les oxydes d'azote chaque litre d'essence brûlée produit 2,4 kg de CO2 dans l'atmosphère en outre les voitures sont les principales responsables du smog urbain et de la détérioration générale de la qualité de l'air Santé Canada estime que chaque année plus de 5000 Canadiens meurent prématurément à raison de la pollution de l'air la marche au ralenti produit des émissions de GES et une augmentation du smog qui pourrait facilement être évité par un geste aussi simple que d'éteindre le moteur lorsque le véhicule est arrêté j'ai 5 petites actions pour réduire la marche au ralenti au démarrage minimisez votre temps de marche au ralenti évitez d'accélérer rapidement sur les premiers kilomètres pour permettre à toutes les pièces mobiles du véhicule de se réchauffer arrêtez le moteur lorsque vous garez votre véhicule pendant plus de 10 secondes sauf si vous suivez le trafic bien entendu évitez d'utiliser un démarrage à distance cet appareil vous incitera à démarrer le moteur avant que vous ne soyez prêt à partir ce qui engendre de marche la marche au ralenti inutile partant en froid utilisez un bloc moteur un chauffe-bloc pour réchauffer le moteur avant de faire démarrer en le combinant à une minuterie vous éviterez de gaspiller inutilement l'électricité pour la plupart des conditions une voiture ne nécessite d'être branchée que deux heures avant son départ finalement passez le message à votre famille et vos amis informez-les des avantages éviter la marche au ralenti inutile cela les aidera à économiser de l'argent et à préserver la qualité de l'air merci merci monsieur d'Auteuil monsieur Grandin la tribune publique la ville va tenir sa troisième tribune libre le 13 février prochain au centre Sintra-Saint-Charles et je voudrais inviter la population à aller voter sur le site d'internet de la ville vous pouvez choisir le deuxième sujet le premier sujet étant l'offre d'habitation sur le territoire qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous souhaiteriez dans quel axe on devrait plutôt se diriger et les autres sujets c'est sur la priorité des vestissements en matière de loisirs ou en culture ou encore sur la question des activités hivernales qu'est-ce qu'on devrait développer selon vous alors vous avez le choix d'un de ces trois sujets-là on vous demande de voter d'ici le 31 janvier et on vous mettra au courant à la rencontre du 3 février des sujets qui ont été décidés pour cette rencontre du 13 on vous attend nombreux il devrait même y avoir des garderies pour permettre aux jeunes familles de venir se prononcer Merci M. Grondin Médaille du lieutenant-gouverneur en fait différentes remises qui ont été faites à Drummondville M. Osque d'abord Oui alors M. Kusson veut souligner qu'effectivement il y a M. Jacques Fafard qui a reçu la médaille du souverain du gouverneur général pour son bénévolat au centre communautaire Drummondville-Sud qui est président à cet endroit depuis 2012 donc le conseil voulait souligner son implication et également Mme Louise Rajotte qui a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel concernant sa carrière dédiée à la défense des droits des aînés D'ailleurs la remise de Mme Rajotte s'est faite ici même à la salle du conseil le 3 décembre dernier Merci beaucoup M. Osque je crois qu'on a fait le tour de la période d'information On arrive à la période de questions M. Dansereau Alors vous avez indiqué questions sur le budget 1,2% d'augmentation de taxes c'est ça qui était écrit dans le journal L'Express suite à votre énoncé budgétaire le diable est dans les détails j'aurais calculé mon compte de taxes et c'est 3,5% Vous avez reçu votre compte de taxes vous? Non je l'ai calculé je suis capable de me calculer M. Cusson Non, non mais j'étais surpris que vous ayez un chiffre précis Tôt de taxation passe de 0,85% à 0,815% c'est 1,2% c'est bien ça? 1,2% oui Oui Lors de votre énoncé budgétaire vous avez fait des comparables en fonction de ce taux là c'est exact? Non Ce que j'ai entendu Quand on parle du montant payé par les citoyens on inclut la taxe foncière qui a augmenté de 1,2% on inclut la réserve pour les infrastructures qui est une nouvelle taxe cette année et on inclut la tarification qui pour à peu près la totalité de la tarification est gelée Mais c'est pas ça que j'ai vu ça lorsque vous êtes quand on arrive et qu'on dit par exemple Quand vous avez fait vos comparables M. Le Maire vous n'avez pas parlé de la réserve J'ai parlé du total Non, non vous avez parlé quand vous je l'agrete Est-ce que je peux m'exprimer Allez-y, je vous écoute C'est parce que vous induisez les gens en erreur Quand vous avez parlé du taux de taxation qui monte de 80,5% à 81,5% par la suite vous avez fait vos comparables avec des villes Shawinigan Victoriaville par la suite vous avez parlé d'une réserve Moi la réserve là regardez même le journal il a marqué une taxation le taux de taxes augmente de 1,2% Pourquoi ils ont écrit ça? Je vous invite à demander aux médias si on est derrière moi je ne contrôle pas les 17 J'ai demandé M. Le Maire J'ai demandé Vous savez ce qu'il m'a répondu? Non On écrit ce qu'on entend C'est parce qu'il n'écoute pas C'est un journaliste qui a dit ça Pourtant le journal a fait un état de ça Nous on a présenté ça aux médias avant et quand on dit je vais demander à M. Carignan de nous corriger quand on dit voici ce que ça coûte pour la maison moyenne quand on fait des comparaisons C'est l'ensemble des montants incluant la tarification Est-ce que c'est bien ça M. Carignan? Effectivement M. Cusson Donc ça inclut la tarification la taxe foncière et l'ensemble des taxes Vous n'avez jamais écrit vous n'avez jamais dit ça exactement Je dis le total Pardon? Je dis le total l'ensemble des taxes qui sont payées ici voici ce que c'est à Drummondville voici ce que c'est ailleurs Vous avez parlé du taux de taxation au départ Par là-dessus d'être arrivé avec une réserve puis la réserve dans le fond ça va servir à quoi ça? Ça va servir au transport routier Ça va servir à l'entretien des rues tout ce qui touche les infrastructures Ça ça ne fait pas partie pourquoi une réserve ça ne fait pas partie de la taxation régulière ça? Non alors je vais réexpliquer ce point-là Premièrement je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure la question qu'on présente c'est vraiment l'ensemble des taxes le total Maintenant le conseil a dit a entendu les gens qui ont dit et ça s'est fait ailleurs j'ai une liste de villes où c'est 4 cents à Blainville ou Victoriaville c'est 4 cents Gatineau il y a une taxe aussi Laval Terrebonne j'ai une liste de villes Asbestos 5 cents pour les infrastructures parce que les gens disent nos rues en ont bien besoin partout au Québec on a du retard on a du retard à combler et nous le conseil a dit on veut s'assurer que l'argent supplémentaire qu'on demande l'effort supplémentaire qu'on demande aux contribuables il soit vraiment investi dans cette priorité-là qu'on entend des citoyens qui viennent nous parler alors on a dit on va prendre cet argent-là et comme on crée une réserve on impose à l'administration de faire annuellement une reddition de comptes publics pour dire voici le montant que nous avons perçu voici les entretiens d'infrastructures routières que nous avons fait et il y a un rapport comment nous autres on peut vérifier ça cette réserve-là ça a été dépensé ou pas c'est dans le rapport financier public qui est si je ne me trompe pas publié même dans la revue dans le bulletin de la ville de Drummondville chaque année donc là vous ne pouviez pas le vérifier parce que ça n'existait pas donc vous ne pouvez pas me dire que vous ne le voyez pas avant il n'y en avait pas là il va en avoir une donc quand vous allez recevoir là vous allez pouvoir dire la réserve recevue à tel projet là vous allez voir arriver par exemple là ça s'applique en 2020 donc dans le rapport financier de 2020 dans le rapport financier de 2020 au printemps 21 ça va être écrit la réserve pour infrastructures voici le montant c'est tant que le conseil ne va pas l'abolir c'est ça d'après moi ça va être une taxe permanente on s'entend là-dessus je ne pense pas que vous allez vous priver de 2 millions par année ça me surprendrait mon petit doigt me dit que ça va revenir ce taxe-là est-ce que vous souhaitez qu'on entretienne les rues il n'y a aucun citoyen qui va vous dire non parfait on va le faire Mme Belavasse vous souhaitez intervenir oui je voulais dire que le conseil municipal a décidé d'agir de façon responsable il y a des rues je veux finir quand même on va laisser Mme Belavasse continuer les sommes qui vont être amassées vont être dédiées aux infrastructures ça fait longtemps qu'on en parle on a décidé d'agir c'est assez le pelletage par en avant donc les citoyens d'aujourd'hui vont être responsables de payer les infrastructures qui ont besoin d'être réparées aujourd'hui le conseil municipal agit de façon responsable tout simplement pour l'avenir chers membres du conseil ça serait-tu possible d'avoir l'énoncé budgétaire de prendre dans votre conclusion surtout sur l'augmentation de taxes de prendre une maison type une maison moyenne c'est 208 500 dans monneville voici ce qu'on a ce qu'on payait en taxes pour l'année et voici ce qu'on va payer en taxes pour l'année suivante puis l'écart ça c'est clair c'est précis je parlais à M. Grondin dans le temps des fêtes vous vous en souvenez M. Grondin je vous l'ai vu là-dessus ça serait-tu possible vous vous serez plus là M. Coussot mais le conseil va être encore là ça serait-tu possible il y a plusieurs villes qui le font Chambly Carignan Sainte-Julie Varenne ils font tout ça c'est écrit sur internet c'est écrit sur internet dans l'énoncé budgétaire voici ce qu'on payait cette année voici ce qu'on payait dans le nouveau budget ça c'est clair est-ce que M. Carignan vous me corrigerez mais dans les documents qu'on produit on n'a pas cette donnée-là non pas du tout mais j'ai posé la question à M. Carignan M. Lassereau oui justement je l'ai devant moi la page 11 de 12 du discours que vous avez produit le 9 décembre dernier je n'ai pas vu ça sur internet du tout l'énoncé budgétaire c'est sur le site internet de la ville de Dormandeville dans la section je n'ai pas vu ça je ne l'ai pas vu dans l'énoncé budgétaire ce que la maison moyenne ça coûtait cette année ce que ça va coûter l'année prochaine puis l'écart on a ça l'écart les taxes totales on les a les taxes totales sont inscrites avec l'écart avec l'année passée c'est écrit 3.5% ça dit le montant de taxes qu'une maison va payer d'une maison moyenne à Dormandeville pour 2020 non je parle avec la comparaison est-ce que c'est marqué le décor qu'il y a entre cette année et l'année prochaine taxes totales la réserve taux foncier j'ai regardé M. Lassereau j'ai devant moi trois paragraphes dans un premier paragraphe on dit qu'il y aura une réserve financière ajoutée au compte de taxes à raison de deux cents par tranche de cent dollars d'évaluation ça ne peut pas être plus clair donc c'est pas qui a dit que c'est une nouvelle taxe j'annonce la création d'une réserve financière qui sera financée à même le compte de taxes et un peu plus loin on dit que le coût réel pour une maison moyenne va être de 2137 dollars en 2020 et que en 2019 ce montant se chiffrait à 2087 dollars avec toutes les oui parce que moi je ne l'ai pas vu sur internet je ne l'ai pas vu sur internet concernant l'expulsion de l'école de pilotage dans Bonneville c'est rendu où le dossier ? il y aura une rencontre publique qui est prévue le 28 janvier où on fera état de la réglementation et des changements qui seront apportés merci alors on va passer à M. Fortin bonsoir bonsoir M. Fortin en fait j'aimerais parler un tout petit peu de GES en novembre 2018 la ville a fait une résolution concernant les luttes aux changements climatiques dans la résolution vous mentionnez entre autres c'est M. Hoss qui mentionne la ville est résolument engagée dans la lutte aux changements climatiques que ce soit au point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de l'adaptation aux impacts dorénavant inévitables un petit peu plus bas on dit bon cette résolution fait suite aux récentes conclusions du groupe d'experts intergouvernementaux qui révèle que le monde doit accélérer les mesures de lutte aux changements climatiques pour atteindre l'objectif de hausse maximale des températures à 1.5 degrés il y a d'autres petits paragraphes moi j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour le conseil municipal cette résolution-là et est-ce qu'elle est restrictive d'une certaine façon parce que là je remarque qu'il y a deux nouvelles stations au service qui s'ajoutent est-ce que c'est pris en considération quand il y a une résolution passée est-ce que la ville prend en considération ces résolutions-là M. Haas qui s'était fait le porteur de la résolution je vais vous laisser répondre il y a deux volets les changements climatiques il y a la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation aux impacts dorénavant inévitables c'est ce à quoi on fait référence dans le communiqué de novembre 2018 quant à la réduction des gaz à effet de serre pour la collectivité la façon numéro un de réduire les gaz à effet de serre dont la grande majorité provient du parc automobile c'est par le plan de mobilité durable que la ville met en place parce qu'au cours des cinq sept dernières années le parc automobile a cru deux fois plus vite que la population et il faut absolument mettre en oeuvre les moyens de transport actif de transport collectif pour réduire le nombre de véhicules sur le territoire c'est la seule façon d'y arriver et c'est ça sur quoi la ville a mis l'emphase quant à ça on a déjà échangé sur le sujet par le passé par ailleurs ça c'est le volet public c'est la façon principale ensuite l'autre secteur qui émet les gaz à effet de serre sur le territoire le deuxième en importance c'est les matières résiduelles notamment les matières organiques la ville met beaucoup d'emphase depuis près de dix ans à réduire les matières organiques sur le territoire ensuite la réduction des gaz à effet de serre au niveau de l'organisation municipale la ville débute ces semaines-ci en fait c'est déjà débuté la planification d'un plan de réduction de gaz à effet de serre pour les opérations municipales donc c'est ces deux volets-là donc pour répondre directement à votre question la résolution a un caractère je vous dirais pas un caractère d'engagement légal parce que c'est pas un outil c'est un engagement symbolique c'est aussi un outil de communication de sensibilisation de la population mais justement quand vous arrivez pour dire on ajoute deux stations-service il me semble que ça va un peu en contradiction avec cette résolution-là c'est parce que la demande d'ajout de stations-service en fait la ville ne peut pas interdire des usages sur son territoire c'est ça ce qui est à la base l'ajout de stations-service est un produit direct de la croissance du parc automobile sur le territoire tant qu'on n'a pas réduit que la croissance du parc automobile n'arrête pas il va toujours avoir cette demande-là malheureusement il faut se concentrer sur la source de ça la source c'est l'urbanisme et ensuite le transport actif et le transport en commun justement le transport en commun deuxième question ça fait quelques fois que je me demande pourquoi il n'y a pas un indicateur de performance qui serait la quantité de GES dans le plan de mobilité durable donc j'aimerais j'ai pas eu de réponse claire à ça est-ce que oui ou non le conseil veut ajouter dans le plan de mobilité durable un indicateur de performance qui serait la quantité de GES émis à chaque année puis pouvoir essayer de l'estimer dans le passé en fait je vous ai répondu après la dernière conversation après la dernière séance publique c'est un plan de mobilité durable les objectifs c'est les ports modales de tous les modes de transport c'est son objectif principal tout vise à atteindre ça par la bande ça fait en sorte de réduire les gaz à effet de serre mais ils n'ont pas été chiffrés parce que la ville n'a pas établi d'objectif de gaz à effet de serre pour la collectivité parce que la décision que le conseil a prise c'est de se concentrer d'abord réduire fixer un objectif pour l'organisation municipale se faire les dents là-dessus et ensuite élarger ça probablement dans une prochaine planification stratégique à la collectivité parce que c'est un autre par la manche comme on dirait pour la collectivité et c'est ainsi que le conseil a prévu l'orientation actuellement en vigueur et ça si on veut pouvoir changer ça comment est-ce qu'on peut comment est-ce que je peux faire parce que à mon point de vue si on veut vraiment aider la planète aider les gaz à effet de serre il faut les mesurer il y a une part modale c'est le fun mais si la croissance de la population continue puis on est à 1% puis on vient à 2% mais l'augmentation du parc automobile a triplé on n'a rien gagné il faut aller en valeur absolue des gaz à effet de serre ça fait partie des indicateurs qui peuvent être ajoutés maintenant si on n'a pas de cible pour je constate qu'on est dans un débat technique s'il n'y a pas de cible de gaz à effet de serre d'objectif de réduction collectif il n'y a pas de lien il n'y a pas de nécessité il n'y a pas de rapport à mettre un indicateur dans le plan de mobilité durable donc moi la façon que moi je le vois personnellement c'est la tâche personne qui est autour de la table ici c'est que la ville achemine dans son planification stratégique jusqu'en 2022 j'imagine que les gens qui seront là à ce moment-là pourront par exemple dire en 2022 on fait un plan de réduction de gaz à effet de serre de la collectivité et à ce moment-là il sera toujours possible de mesurer la réduction que le plan de mobilité peut apporter c'est pas perdu donc aux élections donc aux élections de 2021 c'est quelque chose qu'on va pouvoir poser à chacun des conseillers savoir s'ils sont pour ou contre l'ajout d'un indicateur de performance de gaz à effet de serre ok des élections générales troisième question justement gaz à effet de serre moi j'entends je pense que monsieur Dautin souhaite intervenir en réponse à monsieur simplement pour dire que ce qu'on part d'autres villes il y a Nicolet récemment qui ont annoncé qu'ils avaient réduit de 21% c'est engageant en 2012 jusqu'à 2020 de réduire de 21% par rapport à l'RGS qu'est-ce qu'il produisait à l'époque c'est ce qu'il faut faire ça se fait monsieur Osque je vais préciser que la ville de Nicolet c'est une réduction de gaz à effet de serre de l'organisation municipale ce n'est pas de la collectivité c'est ça mais c'est ce que la ville planifie comme on a déjà pu échanger c'est ce que la ville amorce à l'instant pas à l'instant c'est ainsi un plan de réduction de gaz à effet de serre pour l'organisation municipale l'organisation c'est une pinotte parce qu'on réfère à Nicolet en ce moment c'est ce que Nicolet a fait mais fondamentalement c'est la ville au complet qu'il faut qu'il puisse atteindre les objectifs de 1980 les objectifs de Kyoto qui est le même niveau qu'en 1990 on s'entend que le défi est grand pour Drummondville qui a cru beaucoup depuis 1990 Mme Bellavance Moi je voulais juste j'espère que le message que vous passez ce soir c'est pas de dire que la ville fait rien parce qu'il n'y a pas d'indicateur non mais il faut faire quasiment plus parce que là on le voit l'Australie donc il faut le faire plus et plus vite oui ce qui est fait c'est bien mais il faut le faire plus et plus vite puis je crois moi que s'il y a un indicateur de GES c'est beaucoup plus facile dire à la population bien voici on est à tel niveau il faut se rendre à tel niveau et oui il faut augmenter le transport collectif comme dans tout il faut commencer par étapes quand vous faites une diète si vous vous mettez à pédaler puis à virer fou tout au début la première étape c'est de mesurer moi je demande juste qu'on le mesure laissez-moi parler oui excusez si vous faites toutes les étapes au début puis vous fatiguez puis vous fatiguez le monde avec ça ils n'embarqueront pas donc la ville procède par étapes pour que les gens se mobilisent puis pour que l'organisation embarque c'est ça un peu la stratégie je demande juste qu'on mesure les GES c'est juste ça que je demande après ça on va pouvoir justement comparer savoir quel poids qu'on a on est-tu gros on a-tu besoin d'une diète on n'a pas besoin on a besoin d'une diète mais dernière sous-question oui dernière sous-question en fait j'entends j'entends dire que la ville avait déjà fait des calculs de GES émis sur son territoire vers la fin des années 2000 j'aimerais savoir si bon si cette étude-là est réelle si elle existe puis si elle est publique puis comment je pourrais avoir accès M. Osc oui à travers le programme climat municipalité la ville son inventaire d'émissions de gaz à effet de serre date de l'année de référence c'est 2009 c'est un programme gouvernemental qui a été établi maintenant à savoir c'est un document qui est disponible au public je ne peux pas répondre à la question d'accord merci beaucoup il y a beaucoup de villes justement par rapport à ça qui avaient implanté coupe tour moteur pour la fin de liste mais ça découlait dans les années 2005 Kyoto a monté on a du rattrapage merci M. Gagné bonne chance à vos futurs M. Gagné bonsoir bonsoir Michel Gagné secteur Saint-Dix-et-Fort mon point d'interrogation est au sujet de 7.6 concernant le service de transport de neige en vrac on n'avait pas fait un appel d'off l'automne dernier pour le transport en vrac pour la neige le transport en vrac les tarifs sont décrétés par le gouvernement donc c'est des tarifs fixes et transport en vrac ce sont plusieurs compagnies de camionnage qui sont membres et eux après ça ils répartissent parmi les membres c'est ça M. Carignan ou M. Adam oui c'est exactement ça c'est un article de loi de la loi des cités et villes qui nous permet d'aller de gris à gris avec des services de courtage en vrac le service de courtage on ne l'avait pas fait l'automne dernier parce que là on est dans la neige si on veut puis là on octroie des contrats mais à chaque année on fait ce type de contrat de gris à gris là avec ce service de courtage là c'est pas nouveau c'est bien merci merci M. Gagné je dois avouer que je vous avais gardé pour la fin ah bien allez-y on va allez-y M. Martin Mme la greffière me permettait si M. le maire veut bien me permettre ah ok vous êtes arrangé avec la greffière j'ai choisi le bon sexe simplement un mot M. le maire j'ai fait trois autres villes avant de venir à Drummondville où j'ai vu des séances du conseil qui étaient des fois pas mal plus houleuses qu'ici où j'ai vu des chicanes et beaucoup de difficultés à travailler avec l'ensemble des organismes d'une ville ici moi depuis 2008 12 ans 13 ans je suis à Drummondville j'ai toujours admiré le travail qui se faisait ici et je suis capable de dire et d'écrire que je suis un fier citoyen de Drummondville j'en suis fier premièrement j'ai un très bon conseiller puis d'un autre très proche M. Alain Martel dans le secteur Saint-Pierre d'avoir un maire qui est rassembleur et des fois je me demande si c'est pas ce qui est motivateur qui est aussi rassembleur alors je ne sais pas je n'ai pas encore la réponse à cela mais ce que je sais il vous reste deux semaines pour la trouver ce que je sais par ailleurs c'est que dans le mot que vous avez dit tantôt vous avez parlé de la collectivité puis j'ai toujours remarqué j'ai toujours senti que vous travaillez pour la collectivité puis moi je vous remercie très fort Merci beaucoup Merci beaucoup M. Martin Alors ça met un terme à notre séance de ce soir je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée Proposé M. Martin M. Charest Merci Bonne fin de soirée tout le monde Merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et notre communauté